Bonjour à toutes et à tous. Voici la suite du programme de cycle 3, le volet 3, les enseignements. Français. Le cycle 2 a permis l'acquisition de la lecture et de l'écriture. Le cycle 3 doit les consolider afin de les mettre au service des autres apprentissages. Le langage oral permet d'entrer dans la culture de l'écrit et fait l'objet d'un travail spécifique. La maîtrise de la langue reste un objet central du cycle 3. Le français articule des activités de lecture, écriture, orale, régulières et importantes, complétées par des activités dédiées à l'étude de la langue, grammaire, orthographe, lexique, afin de comprendre le fonctionnement et acquérir les règles. L'expression orale et écrite, la lecture, sont prépondérantes, en lien avec l'étude des textes, qui permet l'entrée dans une culture littéraire commune. En lecture, l'enseignement explicite de la compréhension est poursuivi à l'aide de textes et documents plus complexes. L'écriture est quotidienne. Les situations d'écriture variaient, en lien avec des lectures, la conduite de projets. L'étude de la langue conditionne l'aptitude à s'exprimer à l'écrit et à l'oral, la réussite dans toutes les disciplines, l'insertion sociale. C'est un enseignement spécifique, rigoureux et explicite. Le transfert de ses connaissances lors de toutes les activités d'écriture fait l'objet d'un enseignement explicite. La littérature, à lire et entendre, développe l'imagination, enrichit la connaissance du monde et participe à la construction de soi, nourrit les pratiques d'écriture. Au cycle 3, l'accent est mis sur l'appropriation du texte littéraire par l'élève, en lien avec son expérience, ses lectures, ses connaissances, celles qu'il acquiert ailleurs, notamment en histoire. Les élèves lisent des œuvres de plus en plus longues et complexes, effectuent des choix de lecture personnel qui font l'objet de discussions en classe. Le cycle 3 construit une première culture littéraire et artistique structurée autour de grandes entrées pour chaque année du cycle. En CM, les activités d'oral, de lecture et d'écriture sont intégrées dans tous les enseignements. Voici les compétences travaillées et les domaines du socle. Comprendre et s'exprimer à l'oral. Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un texte lu. Parler en prenant en compte son auditoire. Participer à des échanges dans des situations diverses. Adopter une attitude critique par rapport à son propos. Cela correspond au domaine 1, 2 et 3 du socle. Lire, lire avec fluidité. Comprendre un texte littéraire et se l'approprier. Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter. Contrôler sa compréhension et devenir un lecteur autonome. Cela correspond au domaine 1 et 5 du socle. Écrire, écrire à la main de manière fluide et efficace. Maîtriser les bases de l'écriture au clavier. Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre. Rédiger des écrits variés. Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte. Prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire et réviser. Cela correspond au domaine 1 du socle. Comprendre le fonctionnement de la langue. Maîtriser les relations entre l'oral et l'écrit. Identifier les constituants d'une phrase simple. Se repérer dans la phrase complexe. Acquérir l'orthographe grammaticale. Enrichir le lexique. Acquérir l'orthographe lexicale. Cela correspond au domaine 1 et 2 du socle. Langage oral. Au cycle 3, la progression dans la maîtrise du langage oral se poursuit en relation avec la lecture et l'écriture. Les élèves apprennent à utiliser le langage oral pour présenter de façon claire des explications, des informations, un point de vue, pour débattre de façon efficace, pour affiner leur pensée en recherchant des idées qui alimenteront un récit ou une intervention orale. La maîtrise du langage oral fait l'objet d'un apprentissage explicite. Les compétences acquises en expression et compréhension orale sont essentielles pour maîtriser l'écrit. L'acquisition progressive de la langue écrite favorise l'accès à l'oral. La lecture à haute voix et la récitation de textes contribuent à leur compréhension. La mémorisation de textes alimente l'expression personnelle en fournissant aux élèves des formes linguistiques à réutiliser. Les élèves structurent leurs pensées et s'approprient des savoirs grâce à des formulations et reformulations orales et écrites. Le professeur des écoles veille à améliorer la capacité de chacun à dialoguer et interagir avec les autres, jeux de rôle, débats régulés, etc. La régularité et la fréquence des activités orales construisent les compétences. Des séances d'apprentissage n'ont pas nécessairement pour objectif l'apprentissage du langage oral, mais permettent aux élèves d'exercer les compétences et d'autres séances spécifiques mobilisent explicitement des compétences de compréhension et d'expression orale. Dans ces séances spécifiques, les élèves doivent respecter des critères de réalisation, identifier des critères de réussite préalablement explicités par le professeur. Le langage oral étant volatil, l'enregistrement numérique, audio ou vidéo, est conseillé pour permettre aux élèves un retour sur leur oral ou une nouvelle écoute dans le cas d'une compréhension orale. Pour préparer leur prise de parole, les élèves utilisent des écrits brouillons, notes, plans, schémas, lexiques, etc. qui organisent leurs propos et des écrits supports aux présentations orales, comme des notes, des affiches, des schémas, etc. Ils s'approprient des formules, des tournures, dans des situations variées, débats, comptes rendus, qui exigent une certaine maîtrise de la parole et les amènent à comparer la langue à l'oral et écrit. Voici les attendus de fin de cycle. Écouter un récit et manifester sa compréhension en répondant à des questions sans se reporter au texte. Dire de mémoire un texte à haute voix. Réaliser une courte présentation orale en prenant appui sur des notes ou sur un diaporama ou un autre outil numérique, par exemple. Participer de façon constructive aux échanges avec d'autres élèves dans un groupe pour confronter des réactions ou des points de vue. Lecture et compréhension de l'écrit L'enjeu du cycle 3 est de former l'élève lecteur. À la fin du cycle 3, tous les élèves doivent maîtriser une lecture orale et silencieuse, fluide et rapide, pour continuer le travail de compréhension et d'interprétation. L'entraînement à la lecture à haute voix et silencieuse doit se poursuivre quotidiennement à l'école élémentaire et au collège. Les supports sont variés et riches sur le plan linguistique et des contenus. Textes, œuvres, documents, développant leur vocabulaire, imagination, intérêts, connaissances et culture. Afin de devenir autonome en lecture, la compréhension se poursuit. Lecture et écoute de textes et documents avec une complexité et longueur croissante. Les œuvres du patrimoine et de la littérature de jeunesse, les textes documentaires, sont des supports privilégiés. La compréhension est enseignée explicitement. Les lectures personnelles ou lectures de plaisir sont encouragées sur le temps scolaire et choisies librement. Des temps sont prévus pour rendre compte en classe de ces lectures personnelles, objets de discussion en famille. Les activités de lecture sont indissociables des activités d'écriture. Écrit accompagnant la lecture. Carnet de lecture pour noter ses réactions, copier des poèmes, etc. Écrit lié au travail de compréhension. Reformulation, réponse à des questions, des notes, des schémas. Écriture libre et autonome qui prend appui sur la lecture des textes littéraires. Les activités de lecture participent au renforcement de l'oral. Entendre des textes lus ou racontés pour travailler la compréhension. Préparer une lecture expressive. Présenter un livre oralement. Partager des impressions de lecture. Ou débattre de l'interprétation de textes. Lecture et études de la langue sont articulées concernant l'appropriation du lexique et l'observation du fonctionnement des phrases et des textes. En particulier, les reprises pronominales et le choix des temps verbaux. La lecture doit permettre l'observation, l'imitation et le réinvestissement dans l'écriture. Voici les attendus de fin de cycle. Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture. Lire et comprendre des textes et des documents, textes, tableaux, graphiques, schémas, diagrammes, images, pour apprendre dans les différentes disciplines. Lire et comprendre des œuvres de plus en plus longues et de plus en plus complexes. Au CM1, 5 ouvrages de littérature de jeunesse et 2 œuvres du patrimoine. Au CM2, 4 ouvrages de littérature de jeunesse et 3 œuvres du patrimoine. En 6e, 3 ouvrages de littérature de jeunesse et 3 œuvres du patrimoine. Écriture. Au cycle 2, les élèves se sont entraînés à la maîtrise des gestes de l'écriture cursive. Au cycle 3, l'entraînement à l'écriture cursive se poursuit afin d'automatiser les gestes de l'écriture et gagner en rapidité et qualité. L'usage du clavier et du traitement de texte fait l'objet d'un apprentissage continu. L'écriture développe la réflexion, pratiquée régulièrement et quotidiennement, seule ou à plusieurs, sur des supports variés et avec des objectifs divers, en relation avec la lecture de différents genres littéraires, séquences favorisant l'écriture libre, autonome et les projets d'écriture. Les élèves écrivent à toutes les étapes des apprentissages, dans le cahier de brouillon ou dans les différents cahiers. Les élèves font davantage attention aux caractéristiques et aux visées du texte attendu. Les situations de réécriture et de révision ont toutes leurs places. La réécriture peut être un retour sur son texte, avec des indications du professeur des écoles ou des nouvelles consignes. Le processus et l'écrit final sont valorisés, encouragés. Les brouillons, versions successives d'un même écrit, sont des étapes dans ce processus. L'élève acquiert une plus grande autonomie. Un lien est établi entre la rédaction de texte et l'étude de la langue. Écriture comme prolongement des leçons de grammaire et vocabulaire et des révisions de son écrit en orthographe. Les élèves exercent une vigilance orthographique et utilisent des outils d'écriture. Autonomie dans la révision de leur texte. Voici les attendus de fin de cycle. Écrire un texte d'une ou deux pages adaptées à son destinataire. Après révision, obtenir un texte organisé et cohérent à la graphie lisible et respectant les régularités orthographiques étudiées au cours du cycle. Études de la langue. Grammaire, orthographe, lexique. Le cycle 2 a permis une première structuration des connaissances sur la langue. Le cycle 3 étudie la langue de manière explicite, réflexive, au service de la compréhension et de l'écriture de textes. Il faut assurer des savoirs solides en grammaire et susciter l'intérêt des élèves pour l'étude de la langue. Corpus, écrit, prise de parole. Dans des séances spécifiques, cela permet un éclairage des textes lus, des propos entendus et un accompagnement des textes écrits. Son objectif est de mettre en évidence les régularités et de commencer à envisager le système de la langue. L'acquisition de l'orthographe. Orthographe lexicale et grammaticale est privilégiée et son apprentissage met en évidence les régularités. L'étude de la morphologie verbale prend appui sur les régularités des marques de personnes et de temps. La découverte du fonctionnement de la phrase, syntaxe et sens permet une compréhension simple et claire de ses principaux constituants. L'étude de la langue s'appuie sur des corpus permettant la comparaison, la transformation, substitution, déplacement, ajout, suppression, le tri et le classement afin d'identifier des régularités. Les phénomènes irréguliers ou exceptionnels ne relèvent pas d'un enseignement mais, s'ils sont fréquents, d'un effort de mémorisation. Le lexique est explicitement observé et analysé dans des séances spécifiques. Il est aussi étudié en lecture et expression écrite ou orale dans les différents enseignements et relié à l'orthographe lexicale, la syntaxe, en particulier pour l'étude des constructions verbales. Voici les attendus de fin de cycle. En rédaction de textes dans des contextes variés, maîtrisez les accords dans le groupe nominal, déterminant nom, adjectif, entre le verbe et son sujet dans des cas simples, sujet placé avant le verbe et proche de lui, sujet composé d'un groupe nominal comportant au plus un adjectif ou un complément du nom ou sujet composé de deux noms, sujet inversé, suivant le verbe, ainsi que l'accord de l'attribut avec le sujet. Raisonner pour analyser le sens des mots en contexte et en prenant appui sur la morphologie. Être capable de repérer les principaux constituants d'une phrase simple et complexe. Culture littéraire et artistique. Les choix de lecture et les activités d'écriture et d'oral liées sont organisés à partir de grandes entrées qui mettent en lumière les finalités de l'enseignement. Ces entrées ne constituent pas des objets d'études ni des contenus de formation. Des indications de corpus permettent un équilibre entre les genres et les formes littéraires dans la programmation annuelle. Les points de passage obligés facilitent la construction d'une culture commune. Des ouvertures vers d'autres domaines artistiques et des liens pour un travail commun entre enseignements. En CM, on veille à varier les genres, les formes et les modes d'expression. Texte seul, texte et images pour les albums et la bande dessinée, images animées pour les films. Sur les deux années. Et on prévoit une progression dans la difficulté et la quantité des lectures. Dans les classes à double niveau, les mêmes oeuvres peuvent être proposées avec des parcours de lecture différents pour les élèves de CM1 et en adaptant les questionnements à la maturité des élèves. Une même oeuvre ou un ensemble de textes peuvent relever de deux entrées différentes. Ils sont alors travaillés de deux manières différentes en fonction des questionnements de chaque entrée. En sixième, chaque entrée peut être abordée à plusieurs reprises, moments différents de l'année. Le professeur peut aussi croiser deux entrées à un même moment de l'année. Le projet pédagogique de l'année est organisé en période avec pour objectif d'étendre et approfondir la culture des élèves, former leur goût, leur intérêt. Les lectures sont de genres, de formes et de modes d'expression variés et peuvent relever de la littérature de jeunesse, romans, théâtre, recueil de poésie, recueil de contes et de nouvelles, albums, bandes dessinées, littérature française, littérature francophone, littérature étrangère et régionale. Pour le CM et la sixième, des tableaux présentent les enjeux littéraires et la formation personnelle en fonction des héros, héroïnes, personnages, la morale en question, se confronter aux merveilleux, à l'étrange, vivre des aventures, imaginer, dire et célébrer le monde, se découvrir, s'affirmer dans le rapport aux autres. Croisement entre enseignements. L'expression orale et écrite, la lecture, sont au cœur de toutes les séances et par leur répétition sont un véritable enseignement. L'attention est mobilisée. Au CM, les horaires d'enseignement du français prévoient que l'oral, la lecture, l'écriture soit intégrée dans tous les enseignements quotidiennement, 12 heures par semaine. En sixième, les professeurs de français ont la charge de la dimension littéraire dans le domaine du langage oral, de la lecture, de l'écriture et de l'étude de la langue. La rigueur et la régularité des séances d'apprentissage mettant en jeu les compétences d'expression orale et écrite permettent l'élaboration des savoirs et concepts spécifiques à chaque discipline. Le langage oral se développe dans les échanges, l'explicitation des démarches, les débats de savoir ou d'interprétation à propos de textes, d'images ou d'expériences, les comptes rendus, les présentations orales, les débats argumentés en lien avec l'EMC. Il peut être travaillé en EPS avec l'emploi d'un vocabulaire précis pour décrire les actions réalisées et changer entre partenaires. Tout enseignement fait lire et écrire. En lecture, les supports sont des textes continus ou des documents constitués de textes, d'illustrations, de tableaux, schémas sur supports traditionnels ou numériques. En CM, les élèves identifient les premières caractéristiques des écrits littéraires, scientifiques, mathématiques, sciences humaines, sciences du vivant et de la matière, artistiques ou technologiques. En sixième, les compétences de lecture spécifiques aux textes et documents utilisés dans chaque discipline, en particulier en histoire-géographie et sciences, font l'objet de situations d'apprentissage fréquentes et régulières. En écriture, au CM, au moins une séance quotidienne doit donner lieu à la rédaction d'un écrit. En sixième, les élèves rédigent des écrits variés et des textes propres aux différentes disciplines. Les compétences nécessaires pour rédiger ces textes sont explicitées et exercées régulièrement. Les entrées du programme de culture littéraire et artistique permettent des croisements avec les programmes d'histoire, histoire des arts et EMC. Le traitement et l'appropriation de ces informations font l'objet d'un apprentissage spécifique, en lien avec les compétences de lecture et d'écriture. La vigilance orthographique est exercée et la réflexion sur la langue sollicitée. L'apprentissage d'une langue vivante étrangère ou régionale permet des comparaisons du fonctionnement de cette langue avec le français et des savoir-faire utiles en français, écouter pour comprendre, comparer des mots pour inférer le sens, etc. Les autres langues pratiquées par les élèves sont sollicitées pour des observations et des comparaisons avec le français. Les langues anciennes contribuent au développement des connaissances lexicales. Sur le cycle, des projets associent l'expression orale et écrite, la lecture, les pratiques artistiques et ou d'autres enseignements. Par exemple, des projets d'écriture avec édition du texte, des illustrations, projets de mise en voix, parler et chanter, de textes en français et dans la langue étudiée. Langues vivantes, étrangères ou régionales. Des situations de communication adaptées à l'âge, aux capacités cognitives, aux intérêts des élèves contribuent à la construction de connaissances langagières permettant d'atteindre pour tous les élèves au moins le niveau A1 dans les cinq activités langagières. Les activités proposées ne se limitent pas au niveau A1 car le niveau A2 peut être atteint par un grand nombre dans plusieurs activités langagières. Les niveaux A1 et A2 correspondent au niveau de l'utilisateur élémentaire. En passant de A1 à A2, les élèves quittent le niveau de découverte pour entrer dans le niveau intermédiaire. Des connaissances linguistiques sur les modes de vie et la culture du ou des pays où est parlée la langue confortent cet usage. C'est l'exposition régulière et quotidienne à la langue qui favorise les progrès. Son utilisation en contexte donne du sens aux acquisitions. Un début de réflexion sur le fonctionnement de la langue permet d'acquérir une certaine autonomie dans la réception et dans la production et renforce la maîtrise du langage. Les repères culturels favorisent la prise de conscience de différences, développent curiosité et envie de communiquer. Les contacts avec les écoles des pays ou des régions concernées, la messagerie électronique, les documents audiovisuels contribuent à découvrir des espaces plus lointains et à développer l'esprit critique, l'altérité. Voici les compétences travaillées et les domaines du socle. Écouter et comprendre Écouter et comprendre des messages oraux simples relevant de la vie quotidienne, des histoires simples. Exercer sa mémoire auditive à court et à long terme pour mémoriser des mots, des expressions courantes. Utiliser des indices sonores et visuels pour déduire le sens des mots inconnus d'un message. Cela correspond au domaine 1 et 2 du socle. Lire et comprendre Utiliser le contexte, les illustrations et les connaissances pour comprendre un texte. Reconnaître des mots isolés dans un énoncé, un texte court. S'appuyer sur des mots outils, des structures simples, des expressions rituelles. Percevoir la relation entre certains graphèmes et phonèmes spécifiques à la langue. Cela correspond au domaine 1 et 2 du socle. Parler en continu, mémoriser et reproduire des énoncés. S'exprimer de manière audible en modulant débit et voix. Participer à des échanges simples en mobilisant ces connaissances phonologiques, grammaticales, lexicales pour être entendus et compris dans quelques situations diversifiées de la vie quotidienne. Cela correspond au domaine 1, 2 et 3 du socle. Écrire. Écrire des mots et des expressions dont l'orthographe et la syntaxe ont été mémorisées. Mobiliser des structures simples pour écrire des phrases en s'appuyant sur une trame connue. Cela correspond au domaine 1, 2 et 3 du socle. Réagir et dialoguer. Poser des questions simples. Mobiliser des énoncés adéquates au contexte dans une succession d'échanges ritualisés. Utiliser des procédés très simples pour commencer, poursuivre et terminer une conversation brève. Cela correspond au domaine 1 et 2 du socle. Découvrir les aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale. Identifier quelques grands repères culturels de l'environnement quotidien des élèves du même âge dans les pays ou régions étudiées. Mobiliser ces connaissances culturelles pour décrire ou raconter des personnages réels ou imaginaires. Cela correspond au domaine 1, 2, 3 et 5 du socle. Activité langagière. Écouter et comprendre. Attendu de fin de cycle, niveau A1, niveau introductif ou de découverte. L'élève est capable de comprendre des mots familiers et des expressions très courantes sur lui-même, sa famille et son environnement immédiat, notamment scolaire. Niveau A2, niveau intermédiaire. L'élève est capable de comprendre une intervention brève si elle est claire et simple. Repères de progressivité. Niveau A1, le ou les locuteurs parlent lentement et distinctement. Les supports d'écoute, enregistrements audio, vidéos, prise de parole en classe, etc. sont de très courte durée. Les consignes et instructions données à l'oral sont très courtes, simples, réservées à des besoins immédiats du cadre scolaire, salle de classe, cours d'école, etc. Les mots et expressions à repérer sont familiers, très élémentaires. Ils concernent l'élève, sa famille, son environnement concret et immédiat, quelques éléments culturels très connus. L'histoire dont l'élève doit suivre le fil est simple et accompagnée d'aides appropriées. Niveau A2, le ou les locuteurs parlent clairement et simplement. Les supports d'écoute sont plus variés, conversations, informations, publicités, fictions, etc. et moins courts qu'au niveau A1, mais n'excèdent pas une minute. Les consignes et instructions à comprendre ne se limitent pas au cadre scolaire, mais concernent aussi les besoins concrets de la vie quotidienne. Les mots et expressions à repérer sont familiers et courants. Ils concernent la vie quotidienne, la présentation d'autres personnes ou personnages et quelques éléments culturels du, des pays ou de la région dont on apprend la langue. Le récit, conte, anecdote, proverbe choisi, chanson, poésie, comptine, etc. dont l'élève doit suivre le fil est simple et court. Mais les aides apportées sont moins nombreuses qu'au niveau A1. Lire et comprendre Attendu de fin de cycle Niveau A1 Niveau introductif ou de découverte L'élève est capable de comprendre des mots familiers et des phrases très simples. Niveau A2 Niveau intermédiaire L'élève est capable de comprendre des textes courts et simples. Repère de progressivité Niveau A1 Les textes sont très courts et simples. Les mots sont familiers et expressions très élémentaires. Des documents visuels aident l'élève à accéder au sens. L'élève se fait une idée globale du contenu d'un texte simple. Niveau A2 Les textes sont courts et simples. Les aides visuelles sont moins nombreuses. L'élève comprend globalement le texte et y prélève des informations. L'élève suit la trame d'une histoire. Parler en continu, attendu de fin de cycle. Niveau A1 L'élève est capable d'utiliser des expressions et des phrases simples pour parler de lui et de son environnement immédiat. Niveau A2 L'élève est capable de produire en termes simples des énoncés sur les gens et les choses. Repère de progressivité Niveau A1 Les champs lexicaux abordés se rapportent à l'environnement immédiat de l'élève. L'élève a recours à des éléments figés et ou mémorisés. L'histoire racontée est très courte. Les phrases sont très simples. Les aides visuelles utilisées sont très explicites. Les énoncés sont factuels. Niveau A2 Les champs lexicaux s'enrichissent et se rapportent à un environnement plus élargi. L'élève construit des énoncés proches de ceux rencontrés en classe. Il les enrichit et les complexifie très progressivement. L'histoire racontée est courte. Les phrases simples sont reliées. Les aides visuelles sont moins nombreuses mais restent explicites. Les énoncés restent factuels mais l'élève devient capable de donner succinctement son opinion, la raison d'un choix, etc. Écrire Attendu de fin de cycle Niveau A1 L'élève est capable de copier un modèle écrit, d'écrire un court message et de renseigner un questionnaire simple. Niveau A2 L'élève est capable de produire des énoncés simples et brefs. Repère de progressivité Niveau A1 Les champs lexicaux abordés se rapportent à l'environnement immédiat de l'élève. L'élève a recours à des éléments figés et ou mémorisés. L'histoire rédigée est très courte. Les phrases sont très simples. L'élève s'appuie sur des aides mises à disposition, modèles, guidages visuels, etc. pour écrire. Niveau A2 Les champs lexicaux s'enrichissent et se rapportent à un environnement plus élargi. L'élève construit des énoncés proches de ceux rencontrés en classe. Il les enrichit et les complexifie très progressivement. L'histoire rédigée est courte. Les phrases simples sont reliées. Les aides mises à disposition de l'élève sont moins nombreuses. Réagir et dialoguer Attendu de fin de cycle Niveau A1 L'élève est capable de communiquer de façon simple à condition que l'interlocuteur soit disposé à répéter ou à reformuler ses phrases plus lentement et à l'aider à formuler ce qu'il essaie de dire. Niveau A2 L'élève est capable d'interagir de façon simple et de reformuler son propos pour s'adapter à l'interlocuteur. Repère de progressivité Niveau A1 Les champs lexicaux abordés se rapportent à l'environnement immédiat de l'élève. L'élève a recours à des éléments figés et ou mémorisés lors d'échanges ritualisés. L'élève peut répondre à des questions dans un premier temps, puis il peut en poser grâce à des modèles. L'élève interagit très simplement avec un débit lent et peut avoir besoin de pauses pour chercher ses mots. L'élève peut demander à l'interlocuteur de l'aider, de répéter et ou de reformuler lentement son message. Niveau A2 Les champs lexicaux s'enrichissent et se rapportent à un environnement plus élargi. L'élève construit des énoncés proches de ceux rencontrés en classe pour interagir et il les enrichit et les complexifie très progressivement lors d'échanges plus spontanés. L'élève est capable de poser des questions à son interlocuteur de manière plus autonome. L'élève interagit simplement avec un débit adapté. Il a moins recours aux pauses. L'élève a moins souvent besoin de solliciter l'interlocuteur pour des aides et des répétitions. Il est encouragé à prendre des risques, l'erreur n'étant pas un frein à l'intelligibilité des messages véhiculés. Activités culturelles et linguistiques Les réalités culturelles des pays et régions dont on étudie la langue sont l'entrée privilégiée des apprentissages. Ces connaissances et compétences sont utilisées en situation de communication afin de s'inscrire dans la démarche actionnelle mise en œuvre depuis 2005 dans l'enseignement des langues vivantes. Elles tiennent compte de l'âge des élèves et leur maturité. Les thématiques, types de support, théâtre, cinéma, poésie mentionnées en cycle 2 peuvent être reprises dans une progression sur l'ensemble de la scolarité obligatoire en évitant les redondances. Au cycle 3, les connaissances culturelles sont divisées en trois axes. Premièrement, la personne et la vie quotidienne. Deuxièmement, des repères géographiques, historiques et culturels dans la langue étudiée. Troisièmement, l'imaginaire. Mode de vie, fêtes et traditions, quelques repères historiques et géographiques, quelques personnages, monuments et œuvres célèbres, contes, légendes, comptines, sont découverts et étudiés en contexte grâce à la vie de classe, les activités ritualisées, les centres d'intérêt et les événements qui rythment l'année scolaire. Lexique, posséder un répertoire élémentaire de mots isolés, d'expressions simples et d'éléments culturels pour des informations sur la personne, les besoins quotidiens, son environnement. La personne et la vie quotidienne, le corps humain, les vêtements, les modes de vie, le portrait physique et moral, l'environnement urbain, les espaces verts, l'habitat et l'éco-habitat, notamment les maisons passives, les toits végétalisés, etc. Le développement durable, la lutte contre la pollution, le tri des déchets, le recyclage, les moyens de transport, vélo, transport en commun, covoiturage, etc. Les économies d'énergie, les énergies vertes, les effets du changement climatique, la place du numérique dans la communication quotidienne, etc. Des repères géographiques, historiques et culturels des villes, pays et régions dont on étudie la langue, leur situation géographique, les caractéristiques physiques, notamment les spécificités liées à la biodiversité des pays concernés. Repères culturels, quelques figures historiques contemporaines, quelques grandes pages d'histoire spécifiques de l'ère étudiée, l'imaginaire, littérature de jeunesse, notamment les albums ayant trait aux questions de nature, d'environnement et d'usage du numérique, contes, mythes et légendes du pays ou de la région, héros, héroïnes et personnages de fiction, de BD, de séries et de cinéma. Grammaire, quelques structures et formes grammaticales simples appartenant à un répertoire mémorisé. Le groupe verbal, le verbe, son accord avec le sujet, l'expression du temps, présent, passé, futur, les auxiliaires, le complément, le groupe nominal, le nom et le pronom, le genre et le nombre, les articles, les possessifs, les démonstratifs, les quantifieurs, les principales prépositions, de lieu, de temps, l'adjectif qualificatif, sa place, son accord, le génitif, si la langue en comporte, les noms composés, quelques pronoms relatifs. La phrase, type et forme de phrase, déclarative, interrogative, exclamative, impérative, affirmative, négative. La syntaxe élémentaire de la phrase simple, ordre des mots, quelques mots de liaison, et, ou, etc. Quelques subordonnants dans les énoncés dits complexes, parce que. Phonologie Reconnaître et reproduire de manière intelligible les sons, l'accentuation, les rythmes et les courbes intonatives propres à chaque langue. Phonème Percevoir et reproduire les phonèmes spécifiques à chaque langue. Accords et rythmes Percevoir et restituer le phrasé d'un énoncé familier. Repérer et respecter l'accent tonique. Intonation Percevoir et restituer les schémas intonatifs. L'intonation caractéristique des différents types d'énoncés. Lien, phonie, graphie. L'alphabet, selon les langues. Croisement entre enseignements. Les activités langagières en langue vivante étrangère et régionale poursuivent le travail de comparaison du fonctionnement de la langue avec le français. Le travail sur une même thématique, un conte simple par exemple, dans la langue régionale ou étrangère, permet aux élèves de comprendre la structure du conte à travers la langue étudiée et de mieux identifier le fonctionnement de la langue française. Des projets interdisciplinaires peuvent impliquer le cours de langue vivante et français, histoire, géographie, éducation musicale, art plastique, technologie, EPS. Toutes les activités langagières peuvent aboutir à des projets d'écriture, réalisations écrites, chantées, théâtrales, etc. À des présentations d'œuvres réalisées en art plastique, technologie, à des échanges avec les classes étrangères sur des thématiques diverses ou à des manifestations dans la langue étudiée. Art plastique. En maternelle, sensibilisation aux activités et aux perceptions des langages artistiques. Au cycle 2, découverte de quelques notions fondamentales en art plastique. Au cycle 3, l'enseignement des arts plastiques s'appuie sur l'expérience, les connaissances et les compétences travaillées au cycle 2 pour engager les élèves dans une pratique plus autonome qu'ils apprennent à analyser. L'invention et la création se poursuivent. Les connaissances sont plus précises et l'attention plus soutenue à l'explicitation de la production plastique des élèves, des processus artistiques observés, de la réception des œuvres rencontrées. Il s'agit de permettre aux élèves d'élaborer des intentions artistiques, les affirmer et accéder à un niveau de compréhension de questions portées par la création artistique en art plastique. L'enseignement des arts plastiques s'appuie sur des situations ouvertes favorisant l'initiative, l'autonomie et le recul critique. La pratique plastique exploratoire et réflexive est privilégiée. Observations, inventions et réflexions sont travaillées pour permettre l'appropriation des références artistiques constituant une culture commune. Les élèves s'interrogent sur l'efficacité des outils, des matériaux, des formats et des gestes au regard d'une intention d'un projet. Ils comprennent que des usages conventionnels peuvent s'enrichir d'utilisations renouvelées des tournées. Ils tirent partie de leurs expériences, identifient notamment et choisissent les moyens qu'ils inventent ou maîtrisent. L'observation des effets produits lors de la présentation des productions plastiques permet de comprendre la relation entre l'œuvre et le dispositif de présentation. Cadre, socle, le lieu, mur, sol, espace fermé et le spectateur, frontalité, etc. Voici les compétences travaillées et les domaines du socle. Expérimenter, produire, créer. Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent. Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines. Dessins, collages, modelages, sculptures, photographies, vidéos. Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes. Intégrer l'usage des outils informatiques de travail de l'image et de recherche d'information au service de la pratique artistique. Cela correspond au domaine 1, 2, 4 et 5 du socle. Mettre en œuvre un projet artistique. Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique. Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique, individuelle ou collective. Anticiper les difficultés éventuelles. Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création. Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur. Cela correspond au domaine 2, 3 et 5 du socle. S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs. Établir une relation avec celle des artistes. S'ouvrir à l'altérité. Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d'art étudiées en classe. Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation. Formuler une expression juste de ses émotions en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d'art. Cela correspond au domaine 1 et 3 du socle. Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques. Être sensible aux questions de l'art. Repérer pour les dépasser certains a priori estéréotiques culturels et artistiques. Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une ère géographique ou culturelle et dans un temps historique contemporain, proche ou lointain. Décrire des œuvres d'art en proposer une compréhension personnelle argumentée. Cela correspond au domaine 1, 3 et 5 du socle. Ces compétences sont développées et travaillées à partir de trois grandes questions. La représentation plastique et les dispositifs de présentation. Les élèves, ceux qui dans leur reproduction du réel relèvent du hasard et leur choix, leur volonté. Ils explorent les possibilités créatives liées à la reproduction ou au travail en série et l'organisation d'images pour sous-tendre un récit ou un témoignage. Ils explorent des lieux de présentation de leur production plastique dans l'espace scolaire ou des lieux adaptés pour comprendre l'importance de la présentation dans la réception des productions et des œuvres. Deuxièmement, les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace. La pratique bidimensionnelle faisant appel à des techniques mixtes et les fabrications en trois dimensions sont essentielles. Elles développent l'attention aux choix, aux relations formelles et aux effets plastiques. Les changements imposés aux matériaux et aux objets permettent la compréhension des dimensions artistiques, symboliques ou utilitaires. La pratique du modelage, de l'assemblage, de construction et l'installation favorise la sensibilisation à la présence physique de l'œuvre dans l'espace et aux interactions avec le spectateur. Troisièmement, la matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre. Les élèves ont conscience de la réalité concrète de leur production et des œuvres d'art. Ils mesurent les effets produits par les composants et comprennent qu'un objet ou une image peut devenir le matériau d'une nouvelle réalisation. Ils sont sensibles aux enjeux des matériaux employés, réemplois, matériaux transformés par la physique ou la chimie, dégradables ou non. Le travail fréquent de matériaux variés permet d'identifier et de savoir nommer les notions de leur qualité physique, éprouver les effets du geste et des divers outils, prendre plaisir au dialogue entre instruments et matières. La notion de matériaux et leurs usages s'élargit. La relation entre sensations colorées et qualité physique de la matière colorée s'affine. Découverte d'œuvres contemporaines ou passées significatives, déconceptions de la matérialité et de la couleur. Les trois questions sont abordées chaque année du cycle. Travailler isolément ou en relation pour structurer les apprentissages. Elles sont explorées à partir de notions récurrentes, formes, espaces, lumières, couleurs, matières, corps, supports, outils, temps, de pratiques bidimensionnelles, dessins, peintures, collages, tridimensionnels, modelages, sculptures, assemblages, installations et de l'image fixe et animée, photographie, vidéo, création numérique pour développer des habiletés à fabriquer, représenter, mener un projet et s'exprimer sur son travail ou sur une œuvre. Le professeur des écoles favorise une rencontre régulière, directe ou médiatisée avec des œuvres d'art de référence, contemporaines et passées, occidentales et extra-occidentales pour nourrir la sensibilité, l'imaginaire, les capacités d'expression et construire le jugement. Il aborde la diversité des pratiques, des époques et des lieux de création. Il fait acquérir un vocabulaire spécifique, diversité, richesse et justesse portant sur les sensations, les perceptions, les gestes, les opérations plastiques, les notions, etc. Ce lexique permet d'aller au-delà de la description vers la caractérisation, l'analyse, l'interprétation. Il organise l'espace de travail pour favoriser l'accès à l'autonomie. Croisement entre enseignements. L'entrée, qui se nomme la représentation plastique et les dispositifs de présentation, est reliée au français Histoire, Géographie, Science, EPS. Par exemple, expérience vécue, découverte d'un lieu ou récit d'une aventure. La compétence, nommée « se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art » permet des rapprochements avec les langues vivantes, contextes artistico-culturels différents. L'expérimentation en arts plastiques croise les sciences, technologies, arts appliqués ou le design. Les expériences scientifiques, leurs résultats, le travail sur le musée autour d'espèces imaginaires ou d'animaux méconnus, l'invention de traces archéologiques, fictives, relèvent de ces croisements. La pratique plastique et la production artistique nécessitent le recours à des compétences et des notions, espaces, perspectives, proportions, mesures, qui sont reliées aux mathématiques. La compétence, qui s'appelle « mettre en œuvre un projet artistique » donne lieu à un travail pluridisciplinaire. Éducation musicale, français, EPS, autour d'une forme artistique voisine des arts plastiques sur des projets incluant la représentation théâtrale, l'espace scénique ou l'espace de présentation. Éducation musicale L'éducation musicale poursuit la découverte et le développement des deux grands champs de compétences, la perception et la production. Par le travail de la perception, celui de l'écoute de la musique, les élèves développent leur capacité à percevoir des caractéristiques fines et des organisations complexes de la musique. Ils apprennent à identifier des relations, des ressemblances et des différences entre plusieurs œuvres. Ils acquièrent des repères structurant leur culture artistique et apprennent à s'y référer. Ils découvrent que le goût est une notion relative et, en dépassant leur immédiate émotion, développent leur esprit critique en exprimant des avis personnels. Par le travail de production, qui repose sur l'expression vocale, ils développent des techniques permettant de diversifier leur vocabulaire expressif pour le mettre au service d'un projet d'interprétation. Ils mesurent les exigences d'une réalisation collective qui dépend de l'engagement de chacun. Ils enrichissent leur répertoire chanté d'expériences expressives. Ils apprennent à relier ce qu'ils chantent aux musiques qu'ils écoutent, à choisir entre reproduire et imaginer, voire créer. Les quatre compétences travaillées au cycle 2 s'enrichissent. Interpréter, commenter, créer, argumenter. Chaque élève doit pouvoir s'engager dans un projet choral associant d'autres formes d'expression artistique. Il prend plaisir à chanter collectivement, découvre les exigences d'un spectacle organisé en fin d'année scolaire. La chorale peut réunir écoliers du cycle 3 et collégiens. Un partenariat avec des artistes professionnels pour assurer l'accompagnement instrumental de la chorale est possible. Voici les compétences travaillées et les domaines du socle. Chanter et interpréter. Reproduire et interpréter un modèle mélodique et rythmique. Interpréter un répertoire varié avec expressivité. Cela correspond au domaine 1 et 5 du socle. Écouter, comparer et commenter. Décrire et comparer des éléments sonores issus de contextes variés, artistiques ou naturels. Identifier et nommer ressemblant ces différences dans deux extraits musicaux. Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre musicale dans une ère géographique ou culturelle et dans un temps historique contemporain, proche ou lointain. Cela correspond au domaine 1, 3 et 5 du socle. Explorer, imaginer et créer. Imaginer l'organisation de différents éléments sonores. Faire des propositions personnelles lors de moments de création, d'invention et d'interprétation. Cela correspond au domaine 1 et 5 du socle. Échanger, partager et argumenter. Argumenter un jugement sur une musique. Écouter et respecter le point de vue des autres et l'expression de leur sensibilité. Cela correspond au domaine 1, 3 et 5 du socle. Voici les attendus de fin de cycle. Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au service du sens et de l'expression. Mettre en lien des caractéristiques musicales d'œuvres différentes, les nommer et les présenter en lien avec d'autres savoirs construits par les enseignements. Histoire, géographie, français, science, etc. Explorer les sons de la voix, de l'environnement immédiat et de la nature. Imaginer des utilisations musicales. Créer des organisations dans le temps d'un espace de son développé. Dans le temps d'un ensemble de sons sélectionnés. Développer sa sensibilité, son esprit critique et s'enrichir de la diversité des goûts personnels et des esthétiques. Repère de progressivité. Les compétences sont mobilisées en même temps. La pratique vocale suppose l'écoute et inversement, l'écoute profite de la mobilisation de la voix. Chant d'une mélodie structurante par exemple. Comme du geste. Formule rythmique frappée ou organisant un mouvement dansé par exemple. Pour s'enrichir. Les élèves apprennent un répertoire d'au moins 7 chants par an. Et découvrent au moins 6 oeuvres ou extraits d'oeuvres dans des styles et des époques divers. Histoire des arts. Cet enseignement pluridisciplinaire et transversal structure la culture artistique de l'élève. Par l'acquisition de repères issus des oeuvres et courants artistiques majeurs, du passé, du présent et par l'apport de méthodes pour les situer dans l'espace et dans le temps, les interpréter et les mettre en relation. Il développe un regard sensible, instruit et réfléchi sur les oeuvres. Il crée du lien entre les autres enseignements et met en valeur leur dimension culturelle. A partir de la classe de 6e, il associe des professeurs de plusieurs disciplines. L'histoire des arts intègre l'ensemble des expressions artistiques du passé et du présent, savantes et populaires, occidentales et extra-occidentales. Son enseignement s'appuie sur le patrimoine local, national et international en exploitant les ressources numériques. Constitutif du PEAC de l'élève, il associe fréquentation des oeuvres et connaissances sans s'arrêter aux frontières des beaux-arts, musique, théâtre, danse, littérature et cinéma. Il repose sur la fréquentation d'un patrimoine savant, populaire ou traditionnel, diversifié. Il s'enrichit des pratiques artistiques. Les objectifs généraux sont regroupés en trois grands champs. Premièrement, objectifs d'ordre esthétique, relevant d'une éducation de la sensibilité, passant par la fréquentation des oeuvres dans les lieux artistiques et patrimoniaux. Deuxièmement, objectifs d'ordre méthodologique, relevant de la compréhension de l'œuvre d'art, de sa technique et de son langage formel et symbolique. Troisièmement, objectifs de connaissance donnant des repères qui construiront son autonomie d'amateur éclairé. En CM, le professeur des écoles exerce sa polyvalence pour viser les objectifs de cet enseignement. En 6e, l'enseignement de l'histoire des arts se fait en arts plastiques, éducation musicale, français, histoire-géographie, langue vivante. L'EPS et les disciplines scientifiques et technologiques peuvent s'associer à des projets interdisciplinaires d'histoire des arts. Le professeur documentaliste participe à ces projets. Dans le cadre du PEAC et grâce aux enseignements artistiques, l'élève a rencontré des oeuvres d'art au cycle 1 et cycle 2 et a développé une sensibilité au langage artistique. Il comprend des notions élémentaires propres à chaque champ d'expression artistique. Par exemple, l'architecture organise un espace. La peinture ou le théâtre peuvent représenter le réel. La musique exprime un sentiment. Il sait identifier et nommer quelques éléments d'une oeuvre d'art et la comparer à d'autres. Il observe, écoute et se conduit selon les codes appropriés dans les lieux d'art et de culture. A la fin du cycle 3, les élèves ont acquis les éléments de lexique et de compréhension qui les rendent capables, devant une oeuvre plastique ou musicale, face à un monument, un espace ou un objet artistique, d'en proposer une description qui distingue les éléments suivants, relevant d'une présence matérielle, matériaux, dimensions, fabrications, caractéristiques d'un langage formel et indicateurs d'usage ou de sens. Voici les compétences travaillées et les domaines du socle. Identifier, donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une oeuvre d'art. Cela correspond au domaine 1, 3 et 5 du socle. Analyser, dégager d'une oeuvre d'art par l'observation ou l'écoute ses principales caractéristiques techniques et formelles. Cela correspond au domaine 1, 2, 3 et 5 du socle. Situer, relier des caractéristiques d'une oeuvre d'art à des usages ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création. Cela correspond au domaine 1 et 5 du socle. Se repérer, dans un musée, un lieu d'art, un site patrimonial, cela correspond au domaine 2 et 5 du socle. Voici les attendus de fin de cycle. Décrire une oeuvre en identifiant ses principales caractéristiques techniques et formelles à l'aide d'un lexique simple et adapté. Émettre une proposition argumentée, fondée sur quelques grandes caractéristiques d'une oeuvre, pour situer celle-ci dans une période et une ère géographique au risque de l'erreur. Exprimer un ressenti et un avis devant une oeuvre, étayée à l'aide d'une première analyse. Se repérer dans un musée ou un centre d'art, adapter son comportement au lieu et identifier la fonction de ses principaux acteurs. Identifier la marque des arts du passé et du présent dans son environnement. A bientôt !